Bonjour à tous et merci à vous d'être ici pour cette conférence sur l'insolence croissance des webtoons en raffinement des business models de la BD. Nous sommes trois étudiants du CEP à organiser cette conférence. Tout d'abord il y a Maïa Lal, juste ici, Léa Courant, ainsi que Julien Lucas qui est d'autres qui moi-même. Nous sommes au CEP, Centre Européen des Projets de l'Enfance et Packaging. Nous sommes au Master Digital Business Marketing qui est marqué juste ici. Je vais maintenant donner la parole à nos invités pour les présenter très rapidement. Je donne tout d'abord la parole à Madame Inès Delavie. Je suis professeure à l'Université de Poitiers, à l'Institut d'administration des entreprises et je suis responsable depuis maintenant 22 ans du Master dont je vous ai parlé. Je vais maintenant donner la parole à notre deuxième intervenant, Yacine Lalmi. Bonjour, je suis Yacine Lalmi, co-fondateur de l'édition Tsubomi avec Hermite Moderne ici présent, ainsi que Myriam Lalmi qui aurait dû être présente aujourd'hui, mais qui malheureusement a un empêchement. Merci d'être là. J'espère que je vais donner la parole à mon confrère. Bonjour, je m'appelle Larry Podéen. Je suis co-fondateur des éditions Tsubomi avec Yacine Lalmi, Myriam Lalmi qui n'a pas pu être là, enfin il vient de le dire. Et du coup, nous représentons les éditions Tsubomi qui est une plateforme numérique de manga, un secteur adjacent et on espère complémentaire avec le webtoon. et nous sommes heureux d'être ici pour discuter du sujet à aborder. Je vais maintenant donner la parole à Edmond Touriol, donc si vous pouvez vous présenter rapidement également. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Edmond Touriol, je suis le co-fondateur du studio Magma, c'est un studio de création de bandes dessinées qui existe depuis plus de 20 ans. On fait des comics, des mangas, des bandes dessinées, du webtoon, beaucoup de webtoon. On aura l'occasion d'expliquer tout ça très vite. Et donc notre dernier invité, il y a Jean-Christophe Pascaud. Bonjour à tous, Jean-Christophe Pascaud, chercheur post-doctorant en droit à l'Université de Poitiers et plus particulièrement au Fabrique. Le Fabrique est une équipe interdisciplinaire de chercheurs dans les industries créatives et culturelles et j'ai la chance d'y participer en ma qualité de juriste puisque les ICC sont évidemment bordés par les questions juridiques. Il y a énormément d'enjeux et ma présence ici va porter essentiellement sur les NFT puisque ce sont un sujet d'actualité, notamment pour la webtoon. Voilà, je ne vais pas spoiler pour le moment. Merci beaucoup de vous être présenté. On va maintenant passer aux questions. Donc première question pour Edmond Touriol. Selon vous, qu'est-ce qu'un webtoon ? Alors un webtoon, contrairement à une bande dessinée, même si c'est une bande dessinée, ce qu'on appelle une bande dessinée, c'est une bande dessinée traditionnellement qui se lit comme un livre, on tourne les pages et on lit les pubs de droite à gauche avec un storytelling classique, une narration graphique classique. Un webtoon, c'est une bande dessinée qui se lit verticalement sur un téléphone. Il peut y avoir des petits gimmicks de plus, genre des petites animations, du son, etc. Mais tout ça, c'est très superficiel. En réalité, le cœur du webtoon, c'est la lecture en scrolling vertical. C'était maré. Très rapide, merci beaucoup. Du coup, moi j'ai une petite question pour l'équipe Tumomi Édition. Vous avez dit développer une application de lecture de manga en ligne. Du coup, pourquoi avoir développé une application de lecture de manga et pas forcément s'être lancée sur le webtoon ? Et du coup, quelle est la différence entre les deux ? Yes, très bonne question. Merci beaucoup. Alors, on a tout simplement commencé par le manga parce qu'on ne va pas vous mentir, une grande partie des raisons est aussi affectives. Le manga est un des secteurs dans lequel nous avons grandi étant adolescents et dans lequel on a toujours rêvé de se lancer à titre personnel. Mais aussi, le manga, c'est un secteur dans lequel on a voulu se lancer parce que nous connaissons en fait les auteurs, Yacine tout particulièrement, les auteurs qu'il a démarchés sont des auteurs qu'il a appris à connaître à travers ses différentes pérégrinations en Japon en fait. Il a vécu parmi eux, il a observé leurs conditions de vie, on dirait que son documentaire est malié. C'est pas très plateur comme façon d'écrire. Mais plus sérieusement, Yacine est du coup très au fait de la condition éditoriale japonaise. C'est un marché extrêmement compétitif et comme on sait que le secteur du manga est un secteur de plus en plus grandissant en France et que le confinement a prouvé qu'il y avait un intérêt énorme pour la lecture du manga, que ce soit à la maison, en papier ou même en format numérique, pour nous la solution numérique semblait être une solution d'avenir pour le manga et surtout pour les mangakas qui sont en auto-édition, qui ont du mal justement à sortir du système éditorial japonais très lourd, qui sont généralement possédés par les deux mêmes très grosses maisons d'édition comme la Chuechash Kakugan et Lakodansha et quelques autres acteurs énormes. Et c'est bien de proposer du coup, je pense, le web comme une alternative pour ce genre d'artiste. Et je pense qu'il y a quand même peut-être à long terme de la place pour des artistes coréens. Mais comme l'a expliqué votre estimé collègue à côté, le webtoon aussi, c'est vrai que c'est une question de format. Et c'est vrai que nous avons aussi de l'intérêt à voir le format manga pour son dynamisme, sa façon extrêmement cinématographique de concevoir la mise en case, la façon dynamique de penser le background et les bulles, les onomatopées et bien sûr la beauté aussi du format double page. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à ta question. Merci. Vous avez rien à ajouter, s'il vous plaît ? Oui, j'ajoute sur le numérique. Pourquoi le numérique ? Parce que le numérique, finalement, des lecteurs de mangas numériques, en fait, c'est une nouvelle forme de consommation qui existe depuis déjà un petit moment. On le constate avec malheureusement ce qu'on appelle aujourd'hui le scantrad. Je dis malheureusement pour les éditeurs parce qu'évidemment, ça ne fait jamais plaisir, même pour les auteurs, mais le scantrad consiste à récupérer les dernières planches réalisées par des auteurs qui sont éditées au Japon, puisque là-bas, on fonctionne par des systèmes de pré-publication, donc tous les chapitres sont pré-publiés sous des magazines bon marché et diffusés dans des kiosques, etc. Et donc les auteurs peuvent produire généralement, c'est un chapitre par mois ou tous les deux mois, sauf si on va au Jump, qui est le magazine par excellence de la Chouécha, où là on est sur un chapitre par semaine. Donc c'est vrai, c'est pour vous dire qu'il y a un rythme exceptionnel de production qui malheureusement peut être trop long pour des fans en France et à l'international. Donc ils vont aller récupérer le document, tenter une traduction dans l'objectif de partager avec les autres, mais ça peut nuire effectivement à l'activité éditoriale. Nous, quelque part, ça ne nous intéresse pas de savoir si ça nuit réellement ou pas à l'activité éditoriale. Ce qui nous intéresse, c'est que cette nouvelle forme de consommation est ancrée, que maintenant, effectivement, on peut lire un format double page sur un téléphone, que ça ne dérange pas de scroller, que ça ne dérange pas d'aller zoomer dans une bulle, puisque le Scantrad nous le démontre. Le problème, c'est que le Scantrad vient nuire, évidemment, aux éditeurs, ce qui n'est pas mon problème personnellement, mais vient nuire au travail de l'auteur. Et ça, pour le coup, c'est mon problème, puisque se retrouver avec une publicité qui peut être une publicité vraiment dérangeante entre deux pages sur un site pirate, ça vient détruire tout le travail qu'il y a derrière, qui a été conçu par l'auteur. À partir de là, juste, on s'est simplement, c'est la question de la pré-publication, et on s'est dit que la pré-publication numérique, en passant par un magazine de pré-publication numérique, pouvait être une véritable option pour promouvoir nos auteurs et combler l'impatience des lecteurs. Voilà pourquoi nous avons créé l'application. Oh, si tu ne peux pas te faire scanner, c'était John Numérique. Pas bien sûr. Voilà. Tu peux te faire clibrodiser, par contre, ça, c'est possible. Merci beaucoup. Une petite question pour Madame Delavie, cette fois-ci. Donc, le Webtoon est présenté comme un marché local. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie ? Alors, en fait, moi, pardon. J'ai réuni ici quelques planches que j'ai trouvées. Donc, c'est de l'information gratuite. Évidemment, il y a des études disponibles. J'aurais peut-être pu vous donner les chiffres de l'année 2021 du Webtoon au plan mondial, mais l'étude coûtait 3 800 dollars. Donc, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, je suis allée chercher quelques infos à droite à gauche pour vous donner une idée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la segmentation de ce marché, des genres et tout ça, parce qu'il y a des gens bien plus compétents que moi autour de cette table. Moi, je vais juste vous donner une idée du potentiel de ce marché tel qu'un certain nombre de sites ou d'informations le présentent. Donc, si on regarde le marché coréen des Webtoons, vous voyez qu'on arrive à 1 trillion de won. Je ne sais pas comment on dit la monnaie coréenne. Donc, 1 trillion, c'est quand même 1 000... Oui, mais en won, c'est 1 000 milliards, 1 trillion. Donc, ça veut dire, si on l'a transformé en euros, ça fait un marché de 740 millions d'euros en Corée pour le Webtoon, qui est évidemment le pays qui a initié ce format, puisque Naver est un peu le Google sud-coréen et a proposé pour, évidemment, susciter des abonnements de non pas uniquement les tuyaux, mais du contenu sur les tuyaux, ce qui est assez normal. Et donc, c'est comme ça, je caricature un peu, mais qu'est né le Webtoon. On appelle ça de la snack culture, c'est-à-dire que c'est des histoires très courtes. On peut l'emmener partout, il n'y a pas de son, on peut le lire n'importe où, on ne dérange personne. Et on va pouvoir, comme ça, découvrir plein d'univers graphiques, d'histoires, de narrations. Voilà. Donc, c'est né en Corée du Sud. Et on voit, effectivement, que la croissance est, dans tout cas, dans ce pays, sans falloir. Alors, pour poursuivre, donc, une autre présentation, mais on retombe bien sur le même chiffre, la croissance du marché du Webtoon en Corée. Donc, on retombe bien sur nos 1 000 milliards de won, donc 740 millions d'euros. Donc, ça commence à faire un marché assez sympathique. Mais ce qui caractérise le Webtoon ces dernières années, c'est que le Webtoon coréen, c'est largement diffusé à l'international. Et effectivement, on va le voir, c'est qu'effectivement, le chiffre d'affaires mondial du Webtoon est censé croître à l'avenir, puisque, effectivement, vous voyez en orange l'évolution du format papier, de la BD, on va dire, le format digital de lecture des BD, et puis, on voit en bleu clair, l'émergence très rapide du format Webtoon, effectivement. Et surtout, vous voyez que là, c'est le Global Transaction Value, ça veut dire le chiffre d'affaires, finalement, que génère cette nouvelle activité de lecture online à travers différents types de business models. Mais donc, on voit que ça va très, très vite, ce qui va être confirmé dans les planches suivantes. Donc là, c'est la répartition du chiffre d'affaires export des Webtoon coréens, enfin, des groupes coréens. Et donc, vous voyez qu'on retrouve l'importance du Japon. Certains acteurs coréens sont très forts, évidemment, sur le Japon. On va trouver la Chine, on va trouver l'Amérique du Nord, la Thaïlande, le Taïwan, le Vietnam, et puis aussi l'Europe qui commence à émerger, et en particulier, bien sûr, la France. Donc, pour continuer là-dessus, j'ai juste pris cette planche, la répartition par pays du chiffre d'affaires de Naver, donc qui est le leader coréen, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et en fait, vous voyez, en deux ans, c'est juste les camemberts, là, c'est deux ans, il n'était qu'en Corée, marché domestique et au Japon, 44% du chiffre d'affaires au Japon, et je ne le dis pas très bien, mais donc ça devrait être 56% en Corée, et tout ça bascule très vite. En moins, en deux ans, finalement, il se retrouve avec un marché domestique qui est retombé à 47%, le Japon qui reste à peu près stable à 42%, mais surtout, on voit apparaître, effectivement, le marché américain, très fortement, et les autres, c'est tous les autres territoires, voilà, c'est juste pour que vous imprimiez ces infos, donc ça va très vite, et c'est justement ce qui est intéressant dans ces plateformes, puisque ce sont des plateformes qui proposent ces contenus, c'est qu'on a une audience globale instantanément. Donc après, évidemment, il va falloir aussi trouver des moyens de valoriser ces contenus culturels pour peut-être trouver des auteurs locaux, donc c'est aussi ce qu'on appelle des stratégies de globalisation, c'est-à-dire que la plateforme permet bien d'atteindre un public mondial, mais après, si on veut retenir cette audience et vraiment la fidéliser, il va falloir aussi nuancer les thématiques ou les genres que l'on va proposer à ces audiences, parce qu'évidemment, les sujets d'intérêt ne sont peut-être pas les mêmes au Japon, et on va voir pourquoi, et en France, par exemple, ou en Europe. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs de Webtoon n'ont pas du tout le même profil selon les pays. Et là aussi, j'ai trouvé cette petite... Alors, c'est des camemberts, je vous ai mis des sources, qui viennent d'analystes financiers qui font des recommandations sur le fait d'acheter ou pas des actions de ces groupes, évidemment, de ces plateformes. Donc, vous voyez, en 2015, une répartition par âge, là aussi, au niveau de la démographie des utilisateurs, des lecteurs de Webtoon. Et puis, quelques années après, donc, on voit trois ans après, ça a déjà beaucoup évolué. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les lecteurs de Webtoon, selon les zones géographiques, n'ont pas du tout le même profil. Au Japon et en Corée, on est habitué à lire sur son smartphone depuis très longtemps. Vous savez qu'au Japon, il y a très peu de PC, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place dans les maisons. Donc, au Japon, on fait tout avec son smartphone. On consulte ses comptes en banque. Enfin, tout ce qu'on fait, nous, depuis quelques années, ils le font depuis 15 ou 20 ans. Voilà. Donc, ils font absolument tout avec le smartphone. Donc, c'est normal aussi qu'ils lisent avec le smartphone. Et donc, on a un public qui est plus âgé, qui a cette habitude ancrée depuis longtemps. Tandis qu'aux États-Unis, par exemple, on va le voir dans la planche suivante, si je ne me suis pas trop trompée. Voilà. On a un public beaucoup plus jeune. Vous voyez. Vous voyez la tranche d'âge un peu bleu foncé. c'est 24 ans, moins de 24 ans. D'accord ? Et puis, les tranches d'âge au-dessus, 25-34 ans. Et puis, le reste... Et on voit, par exemple, en Corée, c'est assez équilibré. Il y a finalement pas mal d'utilisateurs de 25-34 ans. D'autres, donc plus âgés, au-delà de 34 ans. Au Japon aussi, il y a plus de lecteurs âgés, comme c'est normal, quelque part. Ils sont habitués, comme je vous le disais, depuis très longtemps. Tandis qu'aux États-Unis, si on regarde bien, c'est surtout un public jeune, très jeune, moins de 24 ans. Donc, nous, ça nous intéresse. Évidemment, c'est les cibles sur lesquelles nous, on travaille. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a un impact, bien sûr, sur les genres possibles, ou en tout cas, les narrations, les histoires qui vont plaire à ces publics ne sont pas les mêmes. Et donc, il va falloir, si on fait du marketing, être assez malin, je dirais, dans la façon de mettre en avant certaines séries de webtoons plutôt que d'autres selon les pays. Et donc, c'est ça, faire de la localisation en marketing. C'est, OK, j'ai une plateforme globale, mais en fait, je suis quand même obligée d'affiner mon marketing et ma démarche marketing territoire par territoire. Voilà. Du coup, maintenant, je vais m'adresser à M. Edmond Touriol. Donc, vous vous présentez comme partenaire des éditeurs de manga de Webtoon avec votre entreprise Magma. Quel service apportez-vous à ces éditeurs ? Comment vous les accompagnez ? Alors, on a une petite phrase qu'on aime bien dire en ce moment, c'est qu'on est le couteau suisse de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on fait tout. Si vous êtes éditeur de bande dessinée, si vous êtes une plateforme de Webtoon, si vous avez un besoin, Magma peut le remplir. On fait du scénario, du dessin, de la couleur, de la colorisation, du lettrage, de la traduction, on crée des logos. En fait, on fait de la maquette, on fait ce qu'on appelle du packaging, c'est-à-dire qu'on va prendre différentes sources pour les intégrer clé en main pour un éditeur et remettre directement l'ensemble des fichiers à l'imprimeur pour qu'il puisse fabriquer les vidéos. pendant des années, en fait, on a fait ça, en existant depuis 21 ans et depuis 2019, on a commencé à travailler dans les Webtoons. Travailler dans les Webtoons nous a permis une accélération phénoménale puisque même si on avait, on était quand même en pleine croissance régulièrement, chaque année, globalement, depuis quelques années. Depuis 2019, on a vraiment continué à développer notre activité, mais de manière exponentielle vers le numérique. Jusqu'en 2019, on faisait grosso modo 1% d'activité numérique, c'était à peu près ça, 1 ou 2% maximum. Maintenant, l'activité numérique, essentiellement portée par les Webtoons, représente les deux tiers de notre chiffre d'affaires et de notre activité. Et donc, ça nous a obligés à apprendre de nouveaux métiers. On a appris de nouveaux métiers, donc. Ah oui, alors attention, ça, c'est pas du tout un PowerPoint que je vais suivre. Moi, je ne suis aucune règle, je ne respecte rien. Il faut faire passer de l'étoon. Vas-y. Donc, je reprends. Au niveau de notre activité, on a dû apprendre plein de choses. C'est-à-dire que, comme le Webtoon existait en France, malgré tout, depuis une dizaine d'années avec Daily Toon, société pour laquelle nous travaillons en ce moment, mais pour laquelle nous ne travaillons pas à l'époque, parce que le marché était quand même beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, quand les Webtoons sont arrivés, via l'imputation de Never, eh bien, ça a été un raz-de-marée. Voilà, c'est la fameuse Hallyu coréenne. On l'a vécu, on l'a prise en pleine face et on continue à l'apprendre et c'est très intéressant et c'est très bien. Eh bien, on a dû apprendre à travailler non plus pour de l'imprimer, mais pour du numérique. Travailler pour du numérique, ça a plusieurs implications. Premièrement, on n'est plus obligé de travailler en ultra-haute résolution pour imprimer, pour fabriquer des bouquins qui vont être beaux une fois imprimés. On peut travailler sur du JPEG, donc des fichiers qui sont beaucoup plus légers. En réalité, on travaille sur du Photoshop, donc c'est assez lourd, mais au final, on écrase tout, on fabrique des JPEG et hop, ça va être lu sur un téléphone de manière verticale en scrolling vertical, comme je le disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, justement, la légèreté des fichiers est hyper importante pour que justement, on puisse les lire partout sur un téléphone. C'est-à-dire que même quand vous êtes dans le métro ou vous passez dans un tunnel, il faut quand même que vous puissiez charger votre page, donc il faut que ça reste léger. Bref, tout ça, c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de concevoir la bande dessinée. Au-delà même de la forme elle-même, il y a aussi toutes ces contraintes. Donc il y a ça, la première contrainte, la contrainte de forme, de format, de fichier. Et il y a également la contrainte de temps. La temporalité, comme disaient Yacine et l'ermite tout à l'heure, eh bien, le public s'est habitué via la scantrade et via le piratage, n'ayons pas peur des mots. Vous voyez que c'est 100% illégal. C'est glamour, les pirates, mais malgré tout, ils font perdre de l'argent non seulement aux éditeurs, mais aussi aux auteurs et à toute la chaîne de production. Et moi, par contre, effectivement, c'est un problème pour moi puisque mon métier, c'est d'être payé par les éditeurs pour adapter les comics et les webtools. Mais donc, au-delà de ça, justement, le public, en France, en Europe, s'est vraiment habitué à l'immédiateté de la disponibilité de la lecture des mangas d'une part et des webtools d'autre part. C'est-à-dire qu'avant même que Never arrive en France de manière officielle, eh bien, les lecteurs consommaient déjà en fait des webtools, pas uniquement des webtools légaux via DailyTools, mais aussi énormément de piratage sur Internet via plein de sites de scantrade que je ne vous citerai pas mais que vous connaissez peut-être et que l'écran bien vous fasse. Et donc, il a fallu, ce que font des plateformes comme Mangaz.io ou Bicoma ou Mangapus, en gros, trouver des solutions légales, alternatives et payantes ou pas, d'ailleurs, pour Mangapus, peu importe, des solutions légales qui vont permettre de couper l'herbe sous le pied des pirates pour proposer une solution payante qui va pouvoir rémunérer les auteurs pour le marché numérique qui est en pleine expansion. Et donc, il est évident qu'il ne fallait pas laisser ce marché numérique continuer à croître sans rémunérer la chaîne de production parce que sinon, au bout d'un moment, si on ne paye pas les gens, ils ne travaillent plus. Enfin, ils peuvent travailler s'ils veulent, mais c'est quand même compliqué. Et nous, c'est là qu'on intervient, finalement, c'est en proposant une solution hyper rapide. Mais pour ça, il a fallu apprendre à travailler vite, créer des chaînes de production avec des auteurs, enfin avec des auteurs, bien sûr, mais aussi des traducteurs, des lettreurs, des gens qui vont faire le nettoyage des planches parce que quand elles arrivent, parfois, elles ne sont pas nickels. Il faut, enfin, les textes, enfin, là, je vais rentrer dans des considérations techniques, mais les bulles vont être écrasées, les textes vont être écrasées, donc il faut faire du nettoyage, il faut corriger des onomatopées, il faut les recréer parce qu'évidemment, une onomatopée coréenne, ce n'est pas la même chose qu'une onomatopée française. Donc, il y a plein de questions comme ça qui se posent et qu'il faut régler en urgence puisque le webtoon, c'est une fois par semaine ou parfois plus. Ce qui fait que on a été poussé, souvent, de toute façon, les innovations technologiques sont poussées par la demande du public et le public, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut tout, tout de suite et de préférence, de qualité. Et donc, voilà, pour répondre, enfin, pour faire bref, le service que Matma propose aux plateformes, à la plupart des plateformes de webtoon avec lesquelles on travaille, enfin, même la totalité de celles avec lesquelles on travaille, c'est cette réponse à ce besoin, c'est-à-dire l'adaptation, clé en main, traduction, lettrage, correction, c'est important aussi de corriger pour être sûr qu'il n'y a pas de faute et suivi global de l'ensemble de chaque projet. Et ça permet aux éditeurs et aux plateformes d'être finalement beaucoup plus sereins parce que, comme le marché est en pleine croissance, quand on a un outil qui répond à toutes les questions, ça permet de se pencher sur d'autres problématiques stratégiques puisque justement, c'est un petit peu la ruine vers l'or en ce moment. Donc voilà, ils ont besoin d'avoir des outils et d'avoir un arsenal aussi efficace que possible pour répondre à la croissance, aux besoins de croissance. J'ai une question maintenant pour l'équipe Tumobi Édition. On a compris que vous étiez orienté B2C. Est-ce que vous pouvez nous dire quel service apporte concrètement l'application à la fois aux lecteurs et aux auteurs ? Alors, je vais faire les lecteurs, tu fais les auteurs, d'accord ? Ça va. Alors déjà, du point de vue lecteur, l'avantage que nous apportons, c'est ce déclin en plusieurs points. Premièrement, on garantit un confort de lecture conséquent. On a vraiment étudié beaucoup avec le studio Nix pour faire en sorte d'avoir une liseuse extrêmement ergonomique. Nous avons fait en compte avec Nix les différents paramètres de lecture de différents types de lecteurs, évidemment. Évidemment, il y a ceux qui préfèrent le format vertical, ceux qui préfèrent le format horizontal, ceux qui sont un petit peu spécial et décident d'y aller en freestyle. Il y a cette option, c'est possible. Il y a ceux qui aiment bien aussi lire de façon progressive, ceux qui aiment lire de façon page à page directement, mais aussi, du point de vue lecteur, nous avons bossé aussi aux personnes qui sont très impliquées par la création du manga parce que nous savons en fait que le public manga est un public extrêmement mobilisé. C'est un public qui a été très tôt présent online, qui a mobilisé ses forces et sa fanbase sur l'online et c'est aussi des personnes qui sont de plus en plus éduquées sur la question du manga. Vous allez sur Twitter, vous savez que tout le monde a une opinion à partager sur le manga. Voilà, c'est certainement que vous vous en partagez, j'en suis sûr là-dedans. Mais voilà, je pense que par exemple, ça serait intéressant par exemple pour beaucoup d'autres groupes. Nous offrons par exemple la possibilité de connaître les coulisses du manga en tant que lecteur. Il suffit d'une pression d'un bouton par exemple pour voir le manga en mode storyboard. Vous pourrez voir du coup comment le manga est agencé, comment il a été dessiné avant qu'on passe à la phase de tramage et d'ancrage, etc. Du coup, pour vraiment ceux qui veulent étudier le style d'auteur, sa façon de gérer l'espace, le dynamisme et la mise en case, c'est vraiment une option de choix. Nous savons que ce n'est pas le grand public qui s'intéresse à ça et malgré tout la demande pour avoir un aperçu des coulisses du manga est quelque chose qui existe et je pense que c'est important aussi en tant qu'éditeur de donner le plus de clés en main au lecteur pour mieux appréhender cette forme d'art et mieux la comprendre parce que quand on comprend mieux comment une forme d'art fonctionne on est mieux à même à l'apprécier. L'autre avantage aussi évidemment c'est parce que nous avons une visée internationale et nous avons pensé notre application pour qu'elle soit lue dans plusieurs langages et c'est avantageux parce que d'un côté il y a une démarche pédagogique où on peut voir le même manga dans plusieurs langues dès le départ et faire une espèce de lecture comparative c'est bien aussi en termes de partage parce qu'on sait que maintenant nous sommes dans un monde extrêmement globalisé je pense que même parmi vous vous avez peut-être des amis sur Discord avec qui vous discutez dans une langue totalement étrangère enfin en anglais parce que je ne sais pas il y en a qui discutent je ne sais pas sur Discord en espagnol ici levez la main ouais c'est pas ce que je me disais blague à part moi il respire l'espagnol tout ça pour dire que voilà nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé et c'est vrai que beaucoup il y a un dialogue qui se crée entre les différents fans de manga à travers le monde et je pense que l'option que nous proposons de pouvoir changer de langage en temps réel en simplement un clic sans transition est quelque chose d'important et quelque chose à prendre en compte dans cette époque d'internationalisation comment ? et la rapidité bien sûr la rapidité aussi de navigation est extrêmement importante nous avons tous différents types de besoins sur nos appareils surtout les plateformes Android par exemple qui sont réputées pour être extrêmement hétérogènes c'est pas facile de s'adapter c'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup d'applications qui marchent beaucoup mieux sur iPhone que sur Android parce que tout simplement les plateformes Android reposent sur la même base iOS qui est une base architecturale et logicielle qui est généralement la même sur tous les types d'iPhone qui sont faciles à développer pour alors que sur Android on peut avoir plusieurs dérivés d'un même Android ça peut être un Android différent selon si vous êtes chez Google selon si vous êtes chez Samsung selon si vous êtes chez Honor et c'est pour ça que par exemple quand vous allez sur Instagram et qu'au fait des stories et bien c'est plus moche parce que pour de vrai non mais c'est vrai essayez de voir comment ça marche les stories Instagram quand vous filmez nativement sur Android et sur iPhone vous remarquerez que bizarrement les gens sur iPhone ils ont plus d'images par secondes que vous voilà il ne fallait pas être pour tu sais non blague à part blague à part blague à part c'est important de considérer les différents paramètres d'appareil et les différents paramètres de connexion pour pouvoir donner une lecture confortable et rapide même aux personnes qui ont des petits téléphones qui ont des téléphones budget ceux qui habitent dans des zones qui ne sont pas très bien couvertes par exemple par le wifi par la fibre ou même par la data mobile et c'est un enjeu qui est extrêmement important comme parlait le monsieur des éditions l'agma on parle en ce moment vraiment de comment dire de légèreté en termes de format d'image voilà on a le BNG qui est un format qui est très précis mais très lourd on a le JPE qui est un format qui est plus compressé mais qui est plus léger et c'est vrai que ce sont des problématiques importantes la rapidité de chargement la rapidité de véhiculer les fichiers à travers la data et c'est quelque chose aussi qu'on prend sérieusement en compte à travers l'application de Submina oui non j'ajoute aussi sur les lecteurs c'est tout simplement le coeur même du projet c'est de découvrir de nouvelles créations parce que c'est notre travail d'éditeur de faire de la création originale de mettre en avant des profils qui nous nous font vibrer qu'on a envie de partager et j'espère que ce format donc de pré-publication numérique permettra d'une part comme je le disais tout à l'heure de ne pas être impatient et de comprendre aussi que derrière il y a l'auteur qui travaille et qu'il lui faut du temps de faire des planches mais qu'à partir du moment où les planches sont finalisées quelques jours après vous les avez en main pour pouvoir les lire et on espère également le partage international grâce à ces différentes langues accessibles entre les lecteurs pour justement générer une plus grande communauté peut-être et plus d'émulation sur le les différents titres concernant les auteurs je pense que ça les intéresse tout ça en fait ça les intéresse ce partage multiculturel ça les intéresse d'autant plus que ces auteurs qu'on a choisis sont des auteurs qui ont un peu de difficultés voire de grandes difficultés à se faire éditer au Japon puisqu'ils ne sont pas tout à fait et leur travail ne correspond pas aux lignes éditoriales demandées par les maisons d'édition japonaises il en faut que pour être un petit peu hors circuit comme avoir un petit un graphisme peut-être un petit peu hybride inspiré du franco-belge ou du comics ou à travers différents sujets traités donc et puis surtout parce que le Japon est extrêmement compétitif en termes de sur le marché du manga donc ces auteurs-là sont intéressés par d'une part par l'initiative donc du partage avec les français avec l'Europe et peut-être d'autres pays et intéressés par tout simplement aussi le fait d'une table de proposition éditoriale qui soit dans le respect de leur travail et tout ce qu'on fait c'est pour ça si on fait une application aussi ergonomique et aussi facile avec comme on disait tout à l'heure différentes qualités effectivement pour les connexions des lecteurs mais d'une bonne qualité aussi si on propose une forme de communication globale sur internet si on propose voilà ce genre de notre positionnement fait que éthiquement je ne sais pas si c'est le terme mais en tout cas on les comprend on a envie de les représenter et aussi de les rémunérer à juste valeur je finirai très très rapidement pour en complémentant ce qu'il dit que comme tout le monde le sait ici à cette table le marché du livre est un petit gâteau avec énormément de part c'est il y a un bout pour les auteurs pour les éditeurs pour les distributeurs les imprimeurs les revendeurs et généralement l'auteur n'est pas celui qui a la part la plus grosse de ce gâteau et je pense que justement avec le numérique il y a moyen de faire en sorte de soutenir plusieurs intermédiaires et de faire en sorte que le gâteau promette une plus grosse part pour eux tout simplement on ne va pas parler en termes de chiffres on va parler en termes de métaphores c'est plus simple mais voilà je pense que l'intérêt aussi de l'auteur se situe pas mal à ce niveau là merci beaucoup pour votre réponse justement c'est bien parce qu'on va parler des NFT je crois monsieur Pascou et du coup est-ce que vous pouvez nous dire quelles opportunités pour apporter le fait d'introduire l'NFT dans la relation entre l'auteur et l'électeur bien sûr bien sûr alors c'est une question extrêmement intéressante extrêmement complexe aussi ne serait-ce que par le texte d'utiliser l'NFT alors je ne vais pas vous faire un cours sur l'NFT vraiment je vais partir du cas celui-là que vous savez ce que c'est parce que en 10 minutes clairement je n'aurais pas épuisé le sujet j'ai entendu plein de choses intéressantes notamment sur l'artification par les webtoons vraiment dans les relations auteur lecteur consommateur je ne sais pas je n'aime pas trop ce terme-là quand on parle de création comment client ouais aussi toujours est-il que les NFT rebondissent complètement sur tous ces sujets traversent tous ces sujets parce que à mon sens de ce que je vois moi en tant que juriste qui me suis penché un peu sur les NFT depuis quelques temps c'est que ce sont de formidables opportunités pour créer de la communauté créer de la communauté à plusieurs égards parce que les NFT peuvent très bien s'insérer au milieu de ce schéma de ce schéma entre créateur consommateur client et des entreprises entreprises intermédiaires qui habituellement font le lien alors il ne faut pas croire les entreprises là j'en ai mis un il y a plusieurs intermédiaires c'est ce que vous mentionnez juste à l'instant effectivement le gâteau n'est pas énorme à se partager alors que le numérique justement réintroduit de la médiation je ne devrais pas dire supprimer la médiation et réintroduit de l'immédiatité qu'est-ce que ça emporte les NFT ça emporte de la raréfaction déjà de la raréfaction sur comment c'est simple c'est la raréfaction des oeuvres numériques vous savez tous que les oeuvres numériques ce sont des 0 et des 1 en réalité comment est-ce que sur une page internet on copie des 0 et des 1 c'est un clic droit c'est un clic droit c'est de l'imprime écran on l'a vu mercredi dernier il n'y a pas avec toi clairement même on peut mettre des mesures techniques de protection sur des contenus pour éviter le clic droit on fait de l'imprime écran on capture et on diffuse et le problème des fichiers numériques des oeuvres numériques c'est exactement ça le NFT il vient pour ramener de la rareté des raréfactions des oeuvres numériques pardon on va ainsi pouvoir sur tous les fichiers numériques j'entendais du comment ça s'appelle du photoshop j'entendais des choses comme ça sur tous les fichiers on va pouvoir mettre créer un titre créer un titre unique et on va pouvoir l'adosser on va pouvoir l'adosser à une blockchain donc ça amène de la rareté alors ça c'est extrêmement intéressant à l'égard de tout l'environnement de la création parce que si on voit le fichier numérique comme un produit fini les enjeux de communauté derrière le NFT on voit très bien vis-à-vis de ce que vous décriviez tout à l'heure les fichiers intermédiaires toutes les étapes intermédiaires de création ça c'est un deuxième aspect de NFT qu'on peut très bien imaginer alors sur le premier aspect de NFT j'ai un exemple sur le leveling là qu'on voit juste à droite l'éditeur de Webtoon qui détient les droits a posé en janvier dernier des NFT a vendu des NFT sur deux scènes de ce Webtoon à l'immense succès ça s'est vendu en quelques heures ça s'est vendu en quelques heures il y avait deux scènes la première était à 500$ l'autre était à 110$ il y en avait plusieurs milliers probablement on imagine immédiatement le succès économique que ça a pu représenter la richesse qui a ainsi valorisé la richesse des créations qui est ainsi valorisée on peut envisager des oeuvres des NFT sur les oeuvres infinies mais sur également toutes les oeuvres intermédiaires toutes les étapes intermédiaires de création c'est ainsi que je vois dans comment ça s'appelle les NFT un moyen de valoriser chacune de ces étapes de les diffuser auprès des différents des différents acteurs des différents parants publics alors effectivement c'est peut-être de la niche mais cette niche c'est une niche extrêmement active dans d'autres secteurs on les appelle les baleines c'est horrible à dire mais ce sont les consommateurs les amateurs qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur une création et ce sont eux qu'il faut aller chercher il y avait plein de choses j'ai plein de choses à vous dire j'ai plein de choses c'est j'entendais également de l'artification de l'art digital le fait de enfin pouvoir reconnaître le manga les différents webtoons comme de véritables oeuvres d'art pour vous faire un dessin quand on voit les 5000 premiers jours de l'artiste Beeple oeuvres numérées qui se sont vendues 69 millions je pense qu'on est tous à vouloir espérer pouvoir demain mettre un NFT sur une création qu'on aurait faite et qu'on pourrait vendre aussi cher c'est un moyen extrêmement intéressant à plusieurs égards c'est également un moyen de contribuer quand on est utilisateur et ça c'est assez formidable comment ? bah oui parce qu'on peut mettre un NFT sur comment ? sur des illustrations originales des scènes des éditions signées numérotées mais aussi sur plein d'autres choses on peut faire ça sur des moments sur des moments sur des rencontres on pourrait très bien mettre une NFT là sur la rencontre avec l'armite moderne ce serait super pourquoi pas ? pourquoi moi j'aurais la fait de mal ? non mais facteur de communauté on pourrait très bien faire créer ça on peut créer des choses sur ce qui s'est passé dans le passé on peut créer aussi des événements futurs créer des rendez-vous avec sa communauté on peut créer des choses enfin plein plein de choses je serais je suis inarrêtable franchement je suis inarrêtable je ne peux pas lister le nombre de choses qui seraient découpables également parce que la question ce n'est pas seulement que peut-on limiter mais c'est également combien de NFT on va pouvoir créer c'est également combien de NFT sur une oeuvre donc je peux faire 1000 NFT sur la même oeuvre je peux aussi faire 1000 NFT sur une oeuvre découpée 1000 fois et ainsi vendre des carrés de NFT ce serait une forme de copropriété d'un original par exemple ça me fait penser au travail de Jean Vénaud lorsqu'il va fabriquer un bunker ensuite venir mettre tous ces tapisser ce bunker de carreaux de ciment enfin des carreaux blancs de traite sur traite je ne sais plus pour ensuite détruire sa maison et mettre tous les gravats dans des pots et exposer tous ces pots ensuite qui ont été vendus individuellement ça me fait penser à ça au côté bien sûr de manière numérique quoi complètement alors après il y a aussi d'autres aspects des NFT c'est les moyens de financement parce que si on peut mettre des NFT sur un certain nombre de choses on peut se pré-financer en tant que créateur en tant que facteur d'indépendance c'est absolument fantastique et ça permet encore une fois de supprimer les intermédiaires alors j'ai plein de choses à vous montrer j'aurai plein de choses à vous montrer je vais quand même faire le juriste aussi un petit peu parce que certes ça semble être un super un super Eden mais ça représente énormément de risques des risques de sécurité des risques de sécurité vis-à-vis du wallet alors la blockchain est extrêmement sécurisée mais ce qui est très sécurisé aussi c'est les modes d'accès à votre portefeuille de NFT et ça c'est extrêmement difficile extrêmement dangereux si on le perd il ne faut pas se cacher non plus les NFT c'est facteur de consommation énergétique c'est facteur de soucis quant à la pérennité des là blockchain choisie on n'a pas encore eu de blockchain qui se soit cassé la figure mais juridiquement que vont devenir les NFT si la blockchain sur laquelle ils sont adossés tombe ni plus ni moins on pourrait se poser la question aussi de la pérennité des systèmes de stockage ça c'est un enjeu extrêmement fort je n'ai pas pu en parler mais les NFT c'est juste un système c'est juste un jeton qui sont placés sur la blockchain mais le jeton lui-même il ne comprend pas grand chose il ne peut pas comprendre plus de 24 kHz de données je ne pense pas que vous ayez beaucoup de fichiers en PDF qui soient inférieurs à 24 kHz donc ce qui se passe c'est que ces fichiers sont stockés sur l'internet sur l'IPFS je n'ai pas trop le terme technique en tête et qu'est-ce qui se passe si ces fichiers sont perdus et bien votre NFT c'est un joli jeton qui ne renvoie plus à rien enfin et aussi très surtout la question qui se pose c'est de savoir attention aux éléments choisis parce qu'on a parlé de créateurs qui feraient des NFT sur leur propre création mais qu'est-ce qui se passe quand je fais un NFT sur des choses qui ne m'appartiennent pas et ça a été le cas notamment sur les casques qui ont été ainsi décorés le créateur du casque était tituel et tituel en droit d'auteur sur ces casques-là n'a jamais autorisé la vente de ce type de NFT et là il va y avoir des actions en contrefaçon je vais m'arrêter sur ce d'ailleurs justement à terme de prévention si vous ne voulez pas que vos oeuvres d'art soient facilement convertis en NFT une des rares solutions que vous pouvez demander c'est d'aller vous faire un compte DeviantArt DeviantArt est une plateforme de partage de dessin c'est pour faire votre propre galerie d'art en ligne et ils ont développé un système de détection de vos oeuvres quand ils sont déposés sur une blockchain ou sur un magasin de NFT comme OpenSea et Consor si vous avez envie que vos oeuvres justement soient protégées contre ce genre de freebooteurs et profiteurs c'est une bonne façon de vous protéger ça a été fait en partie en réponse parce qu'il y avait une créatrice d'art j'ai oublié son nom mais c'était une personne qui était très inspirante qui avait une maladie très grave en phase terminale et elle utilisait l'art comme créneau comme façon d'exprimer son émoi d'exprimer ses sentiments de servir d'exutoire face à la mort et c'est vraiment une actrice une artiste très admirable qui a fait des oeuvres magnifiques malheureusement en fait une grande partie de ses oeuvres a été tout simplement pilée et volée pour être mitée et convertie en NFT et ça causait beaucoup de mal à sa famille et à son frère qui était le garant de son art donc je pense qu'on a tous une vision de l'art qui est très importante pour nous à un niveau sentimental pas qu'à un niveau financier bien sûr donc si vous pouvez vous protéger faites le aussi vite que possible parce que malheureusement des gens ne vont pas vous entendre et les acteurs de plus mauvaise foi qui existent dans ce marché vous diront t'avez qu'à le mine t'es toi même avant et je pense que vous aussi vous ne vous êtes pas d'accord pour dire que c'est une bonne chose à faire donc voilà c'était la petite prévention merci beaucoup il nous reste une dizaine de minutes pour le public s'il a des questions si quelqu'un a une question peut me faire un signe non il n'y a pas de questions une question c'est peut-être c'est peut-être un peu une question qui fâche on sait que ça a été dit plusieurs fois le public il a envie d'aller toujours plus vite d'où le webtoon ce qu'on a remarqué aussi sur le webtoon c'est que les dessins ils ont beaucoup plus simplifié c'est ce que vous expliquez vous voulez vous souhaitez sur votre plateforme rester sur du manga parce que c'est ça que vous aimez bien c'est ce jeu entre les différentes vignettes etc cette structure si j'ai bien compris est-ce que le webtoon il va pas tuer un peu le manga la bande dessinée est-ce qu'il risque pas de prendre toute cette place parce que justement le public aura toujours envie d'aller plus vite est-ce que les jeunes justement qui accrochent tellement à ce webtoon ils vont pas toujours avoir envie d'aller plus vite et se pencher vers le webtoon et finalement est-ce que le manga tout ça est-ce que ça va pas disparaître en ce qui me concerne de mon point de vue je pense que le manga peut encore avoir de l'avenir face au webtoon parce que un des secteurs qui soutient le plus le manga est l'aspect cross-média les japonais sont extrêmement forts en cross-média c'est-à-dire la capacité de faire en sorte que différents médias de épars arrivent à se croiser dans la même intersection pensez par exemple à Pokémon Pokémon effectivement le médium original ce sont les jeux vidéo mais tout le monde a une porte d'entrée différente menant vers une passerelle différente vers Pokémon certains ont commencé par le dessin animé d'autres ont commencé par le jeu d'autres ont commencé par le manga Pokémon d'aventure d'autres ont commencé par les jeux de cartes et ce sont tous des visions valables et également importantes de Pokémon qui mènent vers le même univers et les japonais sont très forts à ça au Japon ils ont ce qu'on appelle des comités de production différents acteurs du marché comme des producteurs de CD des producteurs de télévision des éditeurs de livres qui tous ensemble se mettent d'accord pour créer une joint-aventure c'est-à-dire une entreprise coopérative où chacun partage les profits et ces gens-là du coup permettent de créer des projets transmédia extrêmement forts dès que vous avez un manga et qu'un comité de production s'intéresse à ce manga vous êtes sûr que vous avez une version dessin animé qui va être diffusée à grande échelle vous êtes sûr que vous aurez des jeux mobiles vous êtes sûr que vous aurez des figurines vous aurez plusieurs visions de la même oeuvre et pour le coup le manga est extrêmement porté par le transmédia on a vu par exemple avec Demon Slayer qui quand il était édité chez Panini avec une communication assurée par l'équipe d'avant d'ailleurs ils ont été remplacés vous avez remarqué qu'au début quand ça avait le nom Les Rodeurs de la Nuit ça n'a pas du tout percé en France alors que pourtant au Japon c'était l'équivalent de Naruto Le Retour mais ensuite suite à un nouveau marketing et surtout suite à l'anime qui a fait des records incroyables sur Wakanim et sur la télévision japonaise et qui a même amassé plus de 900 000 spectateurs en France avec le film c'est-à-dire qu'il a fait un score plus haut que Princess Mononoke donc prends ça dans ta tête Miyazaki tout ça pour dire que le manga s'est retrouvé non c'est pas vrai je vous aime non alors tout ça pour vous dire que le manga s'est retrouvé avec des chiffres records de plus en plus haut à chaque fois en fait et je pense au fait que c'est là encore que le manga peut se battre et peut se montrer extrêmement compétitif il y a des tentatives de plus en plus fréquentes maintenant de faire du transmédia avec les Whiptoon on sait par exemple qu'à un moment Crunchyroll a fait un partenariat avec Whiptoon la verre pour propulser des adaptations de Whiptoon en animé comme ce fut le cas avec Tower of God God of High School et Noblesse le projet n'est pour l'instant pas allé plus loin parce que je crois qu'il y a eu des restructurations avec Crunchyroll ça a été chez Warner ça a été racheté par Sony il y a plein de choses qui changent forcément à chaque fois quand vous avez une compagnie hollywoodienne qui se fait racheter par une autre compagnie hollywoodienne le mec d'après il dit le mec d'avant c'était un nul je vais tout faire mieux que lui c'est de véridique pour le coup il faut voir encore ce que le Whiptoon peut donner en cross-media dans le futur mais à partir de ce moment là où le Whiptoon arrive à capter le cross-media il faut voir si maintenant il supplantera le manga ou s'il vivra en symbiose avec lui pour donner que justement les dernières adaptations qu'on a vues de Whiptoon sont faites par des studios japonais donc ça veut dire que le Japon aussi est conscient de ce que le Whiptoon ne représente en termes de poids et de potentiel et aussi ils ont intérêt à travailler dessus et je pense que par contre le détriment du Japon par rapport aux coréens et au Whiptoon c'est qu'il y a peut-être effectivement qui a été remarqué vous me confirmerez une certaine lourdeur un peu administrative une certaine lourdeur de négociation avec les acteurs japonais et une souplesse peut-être un peu plus prononcée chez les acteurs coréens du marché peut-être qu'à ce moment-là effectivement peut-être que ça peut j'espère en tout cas pour le marché du livre encourager plus de souplesse générale pour tout le monde et rendre le marché plus compétitif et voir comment ces deux forces asiatiques vont faire pour se concurrencer de façon sérieuse pour le plus grand bénéfice des lecteurs bien sûr je voudrais juste ajouter un truc il y a une réponse en fait parfois on dit qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait mais il se trouve que nous en France on sait de quoi demain sera fait puisque globalement le marché français il va se calquer sur le marché japonais enfin sur le marché asiatique avec quelques années de décalage je voudrais qu'on revienne sur un slide qu'on a vu tout à l'heure le slide où il y a sur le problème d'Inès il y avait un moment les stats de chiffres de vente de mangas à papier et de webtoon enfin de mangas numériques en même temps et la réponse est très claire je crois que c'est peut-être celui-là voilà celui-là alors vous voyez en 2011 les ventes de mangas imprimés print commencent à s'éroder mais un petit peu et on voit qu'à partir de 2017 elles se stabilisent et elles se stabilisent mais vraiment de manière radicale alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en même temps qu'on voit la croissance du manga numérique et bien ce manga numérique prend des parts de marché un petit peu au manga papier mais en réalité ce manga papier il a toujours une existence il a toujours une valeur les gens ils aiment un procédé le manga papier ils aiment bien le lire ce que tu vas lire quand t'es au chiotte sur ton téléphone comme ça parce que t'as 5 minutes ou parce que quand t'es au ça s'appelle je sais pas chez le médecin ou dans la queue en train d'acheter un truc dans le métro si t'as une bonne connexion etc et bien t'as un rapport différent de ce que tu as envie d'attraper parce que c'est ton manga préféré t'as toute la collection tu vas la chercher dans ta bibliothèque tu vas t'installer dans ton canapé et puis tu vas lire le truc t'as une expérience différente et donc il y aura toujours cette clientèle là qui aura besoin de cette expérience de se toucher de cette odeur de papier etc et même si on peut imaginer qu'au fur et à mesure que les plus jeunes qui ont toujours connu le numérique passeront finalement à ne passeront peut-être jamais justement au papier malgré tout on voit que là les ventes de papier sont quand même super solides et pour autant le numérique continue à accroître tout le temps jusqu'à se stabiliser aussi donc on se doute que ça va continuer à monter un petit peu lentement et de la même manière que le papier va caisser mais l'érosion est quand même super faible et il est très probable surtout dans un pays comme la France et globalement en Europe qui est un pays de grande tradition littéraire papier que d'ailleurs de toute façon il n'y a qu'à voir les ventes les mangas font plus 150% plus 150% en un an deux ans c'est délirant donc le papier n'a pas dit son dernier mot et même s'il va être beaucoup plus cher justement et donc les mangas vont devenir plus chers je pense que en tout cas demain et après demain on aura toujours des mangas après on aura dans 50 ans je pourrais ajouter aussi mon point de vue je ne sais pas en fait non c'est pas ça quelque part on n'en a aucune idée c'est vrai qu'on peut toujours regarder des indicateurs des chiffres constater faire des prévisions mais j'ai quand même le sentiment comme tu disais il y a une lecture quelque part passive ça répond à l'idée de snack comme du snack culture et une lecture active qui est celle du soir celle qui est prévue celle dont on a envie voilà et je pense que c'est ces moments là où on aura plus un avis entre les mains donc c'est à mon avis le client du livre de manière globale sera toujours en revanche effectivement économiquement parlant il y a peut-être des choses qui sont plus efficaces que d'autres et c'est à ce niveau là qu'il faut rester vigilant parce que et juste pour préciser du coup quand on parle de snack ce n'est pas évidemment une façon de réduire le webtoon on ne parle pas de snack en termes de valeur nutritionnelle ce genre de choses tout l'esprit mais plutôt en termes de contexte et d'habitude de consommation voilà les snacks c'est très très bon mais c'est vrai qu'on ne les mange pas dans les mêmes circonstances ou dans les mêmes endroits que le repas habituel du soir je vous remercie est-ce qu'il y aura des questions dans la salle oui on va vous apporter un micro bonjour j'aurais une question pour les éditions de Sugumi du coup il me semble que vous éditez que des auteurs japonais pour l'instant et j'aimerais savoir si vous voulez si pour autant en futur vous éditerez des auteurs internationaux d'autres pays ouais peut-être ok si c'est clair je me dois de te faire une vraie réponse en tout cas un peu plus approfondie c'est un projet je vais te dire ouais peut-être pour moi non c'est un projet initialement monté dans une période où je vivais au Japon et ce sont des auteurs essentiellement rencontrés avec qui on a tissé des liens en tout cas pour le premier cercle d'auteurs c'est un projet dont on parle depuis deux ans donc ça prend du temps aussi voilà déjà de négocier avec l'auteur de penser au projet que l'auteur pense au projet lui-même des choses tout ça c'est une aventure éditoriale qui se fait dans une relation de confiance autant on doit croire en nos auteurs et en leur potentiel mais c'est aussi le cas de l'auteur avec nous on a à fond de preuves également mais c'est sûr que oui l'objectif c'est de de travailler le manga original dans sa globalité voilà d'abord le monde c'est exactement et puis après ensuite on ne dit pas que la porte est fermée pour la France ce n'est pas du coup quelque chose qu'on peut promettre mais c'est quelque chose qu'en tout cas pour l'instant à notre postage de l'existence nous considérons à long terme merci oui bonjour j'ai une question sur un mot que j'ai entendu récemment il s'agit de peintonisation ou de webtonisation pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit s'il vous plaît oui c'est vrai j'ai oublié d'en parler c'est ma grande faute alors pendant qu'on parlait justement des rapports conflictuels entre le manga papier et l'édition numérique il ne s'agit pas forcément uniquement d'opposition d'ailleurs l'armide disait ça très justement on a plusieurs portentrées à ce qu'on appelle une IP donc une propriété intellectuelle que Jean-Christophe pourra nous décrire donc le principe de la propriété intellectuelle c'est un concept c'est un objet qui est donc copieraté qui a été déposé donc il y a une valeur enfin donc j'ai une série par exemple une série de Webtoon et bien justement la printonisation qu'est-ce que c'est ? c'est le passage du Webtoon vers le print donc l'imprimer et donc c'est quelque chose qui marche très très bien en ce moment en France les éditions des cours enfin via leur groupe K-Books ont cartonné avec plus de 700 000 ventes sur selon Leveling qui au départ donc est un Webtoon 100% numérique et qui a été transformé en manga papier alors que traditionnellement enfin traditionnellement depuis au moins 10-15 ans peut-être même plus en Corée plus personne ne lit de manga voilà alors qu'en France c'est le contraire et justement il y avait une énorme attente du fait des fans de Solo Leveling et quand le le manga papier qui a été créé de toutes pièces à partir d'une version numérique quand il est arrivé sur le marché il y avait une attente alors qu'au départ c'était un produit qui n'existait pas ce qui veut dire que finalement les deux peuvent coexister comme dit Stevie Wonder et Paul McCartney et Bonnie and Ivory donc les touches blanches et les touches noires du clavier peuvent coexister sur le piano et bien c'est pareil le manga papier et le webtoon et donc le manga digital peuvent tout à fait coexister se nourrir les uns les autres on peut printoniser un webtoon et on peut webtooniser un manga et donc ce sont des histoires qui se répondent les unes les autres qui peuvent être complémentaires éventuellement on n'a pas le même rapport et d'ailleurs il y a également aussi un truc je n'avais même pas pensé mais c'est génial ce qu'ils font l'idée de voir des croquis les étapes intermédiaires etc c'est encore une chose où justement le webtoon peut nourrir la version papier enfin en gros c'est complémentaire et justement il ne faut pas les opposer en réalité il faut les embrasser dans leur globalité voilà alors j'avais une question si vous m'entendez je vais essayer de la formuler clairement il me semble alors c'est peut-être une méconnaissance que l'essentiel des contenus des histoires que l'on trouve comme webtoon sont beaucoup de style manga et savoir s'il n'y a pas plus de au niveau de la forme au niveau du dessin en tout cas pourquoi il n'y a pas plus de propositions de type franco-belge si c'est un désintérêt du public ou une absence de propositions des auteurs alors j'ai la réponse c'est très simple c'est tout simplement parce que les asiatiques ont pris de l'avance en réalité cette avance elle a été décisive ce qui fait que le public il a pris l'habitude de lire des webtoons coréens il a aussi pris l'habitude de lire des contenus digitaux japonais via soit le scan trad soit l'offre légale en manga directement numérique ou scannée d'une part et les français et les européens donc les belges la tradition franco-belge a mis beaucoup de temps à réagir elle a réagi via l'application webtoon factory des éditions Dupuis en proposant une offre franco-belge qui n'a pas su toucher son public tout simplement parce que le public visé n'était pas client elle touche son public un petit peu mais pas suffisamment je pense mais quand même comme le mouvement est en pleine croissance il va y avoir un intérêt de plus en plus je dirais prononcé des lecteurs puisque maintenant tout le monde commence à lire des webtoons et bien la curiosité fait que les gens vont regarder et il se trouve que Never France donc la filiale française de Never Webtoon propose aussi des créations de webtoons français et qui ne sont pas obligatoirement d'inspiration manga il y a plusieurs types qui sont clairement franco-belges grognés humour et qui ne ressemblent absolument pas à ce qu'on trouve sur le marché des webtoons coréens ou des mangas japonais donc c'est juste une question de temps la Corée et le Japon a énormément d'avance sur nous sur ces marchés là il faut juste éduquer non seulement le public mais même les auteurs parce que pour avoir envie de devenir auteur de webtoons il faut d'abord en avoir lu mais maintenant que tout le monde en lit dans quelques années les webtoons franco-belges vont arriver à leur tour et ensuite il y a aussi une autre chose il va y avoir probablement la digitalisation de tout le catalogue franco-belge qui existe et qui est monumental et qui est mondialement connu il y a des IP qui sont très très fortes alors je vais parler d'Astérix mais bon je ne suis pas sûr qu'Astérix marcherait en webtoon mais après tout pourquoi pas pas Tintin il y a énormément de bandes dessinées qui ont un succès mondial qui sont franco-belges et qui auront probablement leur chance parce qu'il y aura du public une question on m'annonce dans l'oreille qu'on n'a plus de temps pour les questions est-ce qu'il y a personne pour laver la main ? j'arrive on va faire vite parce que j'ai ma grand-mère elle m'a fait un couscous pour ce soir ah oui alors on se dépêche donc elle m'attend parce qu'elle dort une orto elle doit apporter une orto en fait c'est un tout est moins de réponse par rapport à ce qui a été dit vous avez parlé aussi de snack je répondis du coup sur la question de monsieur est-ce qu'il n'y a pas aussi dans les habitudes franco-belges cet esprit que la pt doit être faite sur papier de qualité par rapport au manga qui sont peut-être plus justement déjà à la base dans un usage on est dit dans le métro c'est format poche etc qui se prête plus au webtoon par rapport à l'esprit par rapport à l'histoire en fait c'est une bonne question en effet en fait je pense qu'il y a eu comme qui dirait un glissement à travers le temps c'est vrai que le format poche du manga a ses avantages qui fait qu'il était déjà plus portatif que les grandes planches de BD mais je pense aussi que finalement après beaucoup d'années et un changement générationnel le manga rejoint un petit peu du coup cette classe de bande dessinée qu'on aime bien aussi apprécier chez soi dans son intimité ou avec un groupe d'amis proches et c'est vrai que ça a pas mal changé avec le temps ça a changé évidemment avec le vieillissement du public je pense je pense que le public jeune aussi est toujours très au fait de comment dire de la nécessité de la partitivité de ce qu'il lit parce que des fois quand on est jeune on n'a pas toujours le choix de là où on lit on se fait balader à droite à gauche ta mère t'envoie en colline de vacances bah tant pis tu es pas pour ton astérix mais c'est vrai que pour le coup je pense que le manga est dans une situation d'entre deux où il est à la fois comme la bd les comics appréciables dans l'entre-soi et un petit peu appréciables comme un snack ou une gameboy sur d'autres circonstances et c'est vrai que ce n'est pas ça mais Yacine va rebondir sur mon rebondissement non mais je veux juste rebondir sur un truc quand même c'est que la bande dessinée et le webtoon bah que le fait que en fait il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on a des images qui ressemblent à des mangas ou une application que c'est du webtoon le webtoon répond au scroll et ce scroll implique une forme de narration et ça implique du coup une réflexion qui n'a rien à voir avec celle de la pagination en double page et cette forme de réflexion pour le scroll peut-être que l'élément il est dans le fait qu'on ne peut pas faire autrement dans la narration et dans les idées qu'on peut y placer que d'être dans une dans une je ne sais pas comment dire mais dans une lecture qui 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 pouvait se rapprocher de ce qu'on appelle le stack de la snack culture peut-être que c'est un tracet en fait à la réflexion de cette pagination à la verticale c'est ça pour faire plus court tout simplement un autre format implique une autre façon de raconter une histoire alors on va conclure dans un premier temps je vous remercie d'être venu assister à notre conférence merci beaucoup je remercie Victor Chevalier à la régie et qui a fait la communication je remercie chacun des intervenants d'être venus merci merci Garny Caudière Jean-Christophe Passeau Edmonton et aussi je voudrais remercier le professeur et directrice qui nous a donné l'opportunité d'animer cette conférence aujourd'hui bonne année merci 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 merci